salut à tous j'espère que ça va bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter quel est le matériel nécessaire pour commencer en électronique la vidéo va se découper en trois parties la partie soudure la partie arduino et la partie raspberry pour la partie soudure il vous faut premièrement un fer à souder de l'étain il vous faudra une éponge en cuivre qui va permettre de nettoyer le fer après l'utilisation pour pouvoir faire vos circuits électroniques vous aurez besoin bien sûr de quelques composants donc des led des résistances et de pcb tous les liens seront dans la description pour faciliter la soudure vous pourrez prendre une troisième main qui composait de deux pinces et d'une loupe pour pouvoir tenir la carte et le composant pendant que vous soudez avec vos deux autres mains éventuellement vous pouvez aussi prendre de la tresse à dessoudé mais aussi un testeur de composants pour la partie arduino il vous faudra déjà un ordinateur avec le logiciel arduino ide pour pouvoir téléverser vos programmes dans la carte arduino et bien sûr une carte arduino je vous conseille pour débuter une carte arduino uno ou méga et puis plus tard partir sur une carte arduino nano qui est beaucoup plus petite mais qui n'a pas de sécurité en cas de court circuit pour la partie raspberry il nous faudra bien sûr un raspberry pi je vous conseille un raspberry pi 0 ou un raspberry pi 3b plus le 0 est très bien car il est petit et le 3b plus c'est très bien car il est très puissant il vous faudra bien sûr des cartes micro sd ou sd pour les logiciels avec raspberry premièrement wind 32 ou balé nature qui vont vous permettre de téléverser l'os dans la carte sd et faire fonctionner votre raspberry pour vous connecter au raspberry soit à distance avec le logiciel putty soit directement en branchant un écran et un clavier tous les liens de ce que je vous ai présenté dans la vidéo seront dans la description si tu as des questions n'hésite pas à nous les poser j'espère que la vidéo t'a plu salut